... Bienvenue à tous dans le Flashback. L'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous parle d'un club de légende. Peut-être le plus grand de tous. Une institution qui règne en maître sur la planète rugby depuis des générations. Une machine à succès, pourvoyeuse de talent et fierté de la Ville Rose. Le stade toulousain. Parmi les plus grandes étoiles de ce sport, les Rouges et Noirs brillent plus que les autres. Effectif galactique et armoires à trophées bien remplies, Toulouse a toutefois connu des passages à vide au cours de sa longue existence. Mais aujourd'hui, on vous raconte le retour au sommet du stade. Une des plus belles saisons de son histoire. Alors, on prend notre fameuse machine à remonter le temps. Direction le stade Ernest-Vallon pour cette saison 2020-2021. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ici, au stade, on ne s'est jamais pris pour d'autres. Même quand on gagnait souvent. Même quand on gagnait longtemps. Par contre, on va faire une chose aujourd'hui. C'est qu'on va l'épuiser au plus profond de soi pour faire un match incroyable. Incroyable de simplicité. Incroyable de propreté. Incroyable sur chaque geste. Chaque ruck. Chaque touche. Chaque mêlée. On va être d'une froideur absolue. Ils veulent faire les beaux. Ils ont déjà le bus. Ils ont déjà assis. Ils ont déjà là. Ils ont déjà les t-shirts de champions. Ce jeu, c'est un putain de sport d'immunité. Et vous, vous n'en avez jamais manqué. Et aujourd'hui, ces mecs, ils nous manquent de respect. Ils manquent de respect dans ce putain de sport. Ça se paye fort. Et je veux que dès qu'on arrive au stade, les gars, qu'ils sentent une putain de tension. Qu'ils sentent que ça va cogner très très fort. C'est la balle de match pour le Clermontois. Damien Pleno, qui résiste au plaquage de Médard, qui emporte avec lui sur le porte-bagages Ramos. Mais la défense debout maintenant avec Guitoun. Il est enfermé, Damien Pleno. Ballon perdu. Toulouse est champion. Toulouse remporte son 20e bouclier de Brenus. Au terme d'une saison de tous les records, le stade retrouve sa couronne après 7 ans de disette. Son 20e Brenus. Plus que n'importe quel autre club français. Si le bouclier pouvait parler, il dirait chocolatine avec l'accent du Sud-Ouest. Les scènes de liesse sont extraordinaires et la fête, plus que mémorable. Mais voilà, après avoir retrouvé le sommet, il faut continuer de grimper. Mais malheureusement, la saison suivante est perturbée par le Covid et brise les lans des Toulousains. Nous voilà donc à l'aube de la saison 2020-2021 et l'objectif de l'équipe coachée par Hugo Mola est clair, conserver sa couronne dans l'hexagone et s'asseoir sur le trône européen. Un titre qui lui échappe depuis 2010. Pour cela, les rouges et noirs peuvent compter sur un effectif stratosphérique, avec des stars internationales comme Chesley Colby, Joe Tecori ou Jérôme Caino, des joueurs de talent formés au club avec Cyril Baye, Julien Marchand ou Arthur Bonneval, sans oublier les vétérans Maxime Meda et Johan UG. Mais parmi cette constellation de craques, un duo que tous les entraîneurs du monde jalousent sort du lot. Romain Tamac et Antoine Dupont. Une charnière qui symbolise le rugby total proposé par Toulouse. Deux garçons qui se sont imposés en quelques années, aussi bien en club qu'en équipe de France. Mais on le sait, pour gagner, il ne suffit pas d'avoir le meilleur effectif. Il faut apporter ce petit plus qui change le cours d'une rencontre. Un parfait mélange entre talent, régularité et mental de champion. Au cours de la saison régulière, Toulouse est sur un rythme de croisière. Il est fixé, Colby maintenant en 1 contre 1. Oh là là, il est numéro 1 ! Mais qu'est-ce que c'est d'emmène ? Chesley Colby ! Cette confortable avance en championnat leur permet d'aborder les matchs de Champions Cup dans les meilleures conditions. Un véritable luxe dans une saison où le Covid et les blessures font des ravages dans les effectifs. La phase de groupe est marquée par les très bonnes performances des clubs français, dont une troisième place de la poule B pour les stadistes, à égalité de points avec le Loup et le Racing. C'est peut-être la plus belle affiche sur le papier. Six étoiles européennes sur la pelouse aujourd'hui de Saint-Mont-Parc. Le Monster reçoit Toulouse. Nous sommes prêts, M. Barne, c'est parti pour le coup d'envoi. Face au Monster, en huitième, les coéquipiers de Julien Marchand livrent un match référence. Une victoire prolifique grâce à un très bon Matisse Lebel et un doublé du ministre de l'Intérieur en personne, Antoine Dupont. Et la fin du match avec cette victoire. Elle est belle. Monstrueuse, rappelons-le. Monstrueuse de Toulouse qui arrivait peut-être avec plein de blessés, oui, mais qui a réussi là où seule une équipe française l'avait fait par le passé. Venir s'imposer ici à Formand-Parc. La suite de la compétition sonne très français, puisque le stade s'offre l'ASM Clermont en quart, puis un derby de la Garonne en demi. Toulouse contre l'Union Bordeaux-Bègles. S'il n'est pas rare de voir les deux belles du sud se chamailler pour savoir qui est la meilleure, il est plus surprenant de les retrouver en concurrence pour une finale de Coupe d'Europe. Ce match, c'est parti. Coup d'envoi donné par Romain Entamac pour le stade Toulouse. Mais malheureusement pour Mathieu Jalibert et ses copains, et comme très souvent au rugby, c'est Toulouse qui a le dernier mot. Surtout qu'ici, les Rouges et Noirs se battent pour bien plus qu'un simple ticket pour la finale. Quelques jours avant la rencontre, l'élié à la belle chevelure Johan Huger se blesse gravement. Le grand artisan du dernier titre est contraint de prendre sa retraite prématurément, lui qui rêvait de raccrocher les crampons sur un dernier trophée. Alors s'il ne peut plus jouer pour Toulouse, Toulouse jouera pour lui. C'est tendu, et ça passe pour Toulouse. Il y a un autre à jouer, et le soutien à l'intérieur d'Antoine Dupont, pour libérer les quelques supporters présents ici à Ernesto Vallon. Et c'est fait. Toulouse, premier qualifié pour la finale de Coupe d'Europe saison 2020-2021. La septième finale de l'histoire du stade Toulousain en quête d'une cinquième étoile. Ça tombe à pic, car le stade a un premier rendez-vous avec l'histoire, en finale de la Champions Cup face au stade Rochelais. Les Maritimes réalisent une saison exceptionnelle sous l'impulsion d'un pack ultra solide, avec notamment Gregory Aldrich, Will Skelton ou Victor Vito. Ils sont à un match de remporter le premier titre majeur de leur histoire. Hors de question de se louper. Toulouse ou La Rochelle succédera au club anglais pour ce La Rochelle de Toulouse où d'en redommé par Romain de Tamac pour les Toulousains. Sur la pelouse de Twickenham, les jaunes et noirs sont venus avec leur trip. Bien disciplinés, La Rochelle impose un rude combat aux Toulousains, voire même un peu trop. Ouh ! Ce tampon de Bautia sur Maxime Médard, il faut arrêter le jeu. Malheureusement, l'épanie Bautia ne reviendra pas sur le terrain. L'expulsion de Bautia pour plaquage dangereux change beaucoup de choses. Le numéro 12, véritable joueur clé des jaunes et noirs, peut s'en vouloir. L'ancien gardien de prison fidjien a tout connu avec cette équipe, de la Pro D2 jusqu'au plus grand rendez-vous européen. Mais ce fait de jeu n'arrête pas les Rochelets. Visiblement galvanisé par ce carton rouge, les maritimes poussent jusqu'à prendre une avance de 3 points à la pause. Malheureusement, le buteur néo-zélandais Iaya West a laissé filer des points précieux face aux poteaux pendant que Romain de Tamac, lui, est impeccable sur le team. Le fils de la légende Émile de Tamac fait preuve d'un sang-froid extraordinaire dans un match à l'enjeu si important. L'enfant du club, né et formé à Toulouse, prouve qu'il n'est pas seulement le fils de l'ancien capitaine emblématique du stade. Dans un autre registre, il prouve qu'il est certes un garçon doué, mais surtout un homme déterminé. Cette finale, il en a rêvé avec ses copains formés comme lui aux abords du stade Ernest Vallon. Alors ici, c'est pareil, hors de question de la laisser passer. Un perturbable 3 sur 3 pour l'ouvroir Toulousain. Romain de Tamac face aux poteaux pour ramener Toulouse à hauteur. Au retour des vestiaires, les rouges et noirs repartent tambour battant. On sent que le rapport de force a basculé. Le sort s'acharne sur les maritimes jusqu'à ce que Toulouse porte le coup de grâce. Juan Cruz-Malia, aplati en terre promise. L'argentin, arrivé en tant que joker médical suite à la blessure de Lucas Tosin, débloque la situation et donne une avance primordiale aux Toulousains. Malgré le coup dur, la Rochelle se bat jusqu'au bout. A 22-12, les maritimes parviennent à inscrire l'essai de l'espoir. En infériorité numérique, Greg Aldritt et ses coéquipiers font preuve d'une force collective et d'un courage remarquable. La fin de match est poussive pour les stadistes, mais ils tiennent le coup. Cette rencontre ne restera peut-être pas dans les annales du beau jeu, mais c'était une finale intense, furieuse et brutale, qui a parfois ressemblé à une guerre où chaque phase de combat a laissé un ou deux joueurs sur le carreau. La Rochelle est passée près d'un exploit monumental, mais à la fin, c'est Toulouse qui gagne. Peut-être qu'Arel a réussi à rester à 15 sur le terrain. Et car elle a pu compter sur un buteur infaillible, Romain Tabac. A lui seul, il a brodé à coups de pied la cinquième étoile sur le maillot rouge et noir. Sa manière de remercier le club, la ville, qui lui a tout donné. Antoine Dupont est logiquement élu meilleur joueur de la compétition, juste devant le colosse Rochelet, Greg Aldritt. L'histoire est belle, car les deux garçons se connaissent depuis bien longtemps. Tous deux issus de la formation gersoise, ils ont fait leur gamme au RC Hoche, avec aussi Pierre Bourgarit. Pendant leur formation, ils ont croisé la route d'autres joueurs gersois présents lors de la finale. Pierre Aguillon et Mathis Lebel. Une vraie fierté pour la terre de rugby qu'est le Gers, et un rêve pour ces garçons qui s'entraînaient ensemble dans les travées du stade Jack Foroops, sans savoir qu'ils allaient se retrouver, quelques années plus tard, sur la pelouse de Twickenham pour une finale de Champions Cup. Le stade toulousain, qu'un type, champion d'Europe, soulève le trophée. Après la reconquête du titre européen, les hommes d'Hugo Mola se remettent au travail en championnat. Confortable leader toute la deuxième partie de saison, le stade est directement qualifié pour les demi-finales, où il retrouve sa victime favorite. Et encore une fois, Bordeaux est impuissante face à Toulouse, toujours grâce à son incontournable charnière, devenue maître dans la gestion des grands événements. Même après la sortie sur Sivier d'Entamac, les Hauts-Garonnais déjouent tous les plans de l'UBB, au point de rendre fou Christophe Furios. Je pense que la meilleure équipe n'a pas gagné ce soir, même si on a beaucoup de respire pour cette équipe de Toulouse, mais ce soir, je pense qu'on mérite de gagner. On n'a pas tout contrôlé, on a fait des erreurs, notamment en première mi-temps. Après, il y a les coups du sort qui sont toujours en faveur des Toulousains. Ça fait 4 fois qu'on les fait, qu'on les joue, 4 fois c'est pareil. Quoi qu'il en soit, c'est Toulouse qui retrouve le chemin du stade de France, et encore une fois, c'est le stade Rochelet qu'il faudra battre. Remontés comme jamais après la défaite en Coupe d'Europe, les Maritimes veulent prendre leur revanche et poser, pour la première fois de leur histoire, les mains sur le bouclier de Brenus. Côté Toulousains, ce match est l'occasion de réaliser le fameux doublé Champions Cup Top 14, un exploit que seules deux équipes ont réussi à accomplir. Toulon en 2013 et Toulouse en 1996, mais avec un autre Entamac dans ses rangs. Et pour rajouter un peu de sel sur l'enjeu déjà monumental, cette rencontre, c'est aussi la dernière de Colby avec le stade, et le tout dernier match de la carrière de l'emblématique Jérôme Caino. Après 3 ans de bons et loyeux services au bord de la Garonne, le double champion du monde tient à soigner sa sortie. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de cette 121e finale, coup d'envoi donné par Thomas Ramos. Ballon capté par Roule. Premier ballon en possession des Rochelais. Dans un stade de France clairsemé et une pluie battante, le match est beaucoup moins intense et disputé qu'en Champions Cup. Les Rochelais ont beaucoup de mal à développer leur jeu, et pour ne rien arranger, Greg Aldrich, pourtant si précieux au cours de la saison, passe totalement à côté de son match. La réussite est du côté toulousain. Thomas Ramos, l'ouvreur rouge et noir, a la lourde tâche de remplacer Romain Entamac. Mais le garçon n'est visiblement pas effrayé par l'enjeu. Il porte la première stockade d'une pénalité de 50 mètres, puis enchaîne avec un sans-faute au pied. Impuissant, les Maritimes subissent un nouveau coup de massue avant la mi-temps. Dupont avec François Croce au milieu de Rochelais. Dupont pour Colby. Il y a de la case. Colby, très longue distance. Ça passe, Mickaël ! Jesslyn Colby, avec le numéro 15, décide de se la jouer François Steyn, et envoie un drop monstrueux depuis le milieu de terrain. Un geste plein d'instinct et de folie, de ceux qui donnent une confiance absolue dans ses forces et sa capacité à l'emporter. Un héros improbable pour un drop inoubliable. Le seul de la star des Springboks avec le stade d'ailleurs. Après ça, Toulouse poursuit son oeuvre avec un Ramos toujours chirurgical, pendant que la Rochelle, malgré quelques fulgurances, est incapable de se relancer. C'est la dernière action de cette finale intervention de M. Reynald. C'est terminé ! Toulouse, champion de France 2021 ! Toulouse se succède après le titrant en 2019. La déception de Jono Gibbs et l'immense joie de ce groupe toulousain qui aura tout connu dans une saison à rallonge. Le stade toulousain s'impose finalement 18 à 8 et devient le premier club à réaliser deux doublés dans toute l'histoire du rugby français. Ces garçons-là sont extraordinaires. Ils viennent d'accomplir un exploit rarement vu à ce niveau et ce, malgré une saison bouleversée par le Covid. Hugo Mola est fier de son groupe et de son travail. Ça a été un enfer avec le Covid sur la gestion de l'équipe et des blessures. On a atteint des records en termes de fractures et de joueurs opérés. On y a laissé des plumes. Mais le stade toulousain a cette chance d'avoir un effectif incroyable et un état d'esprit remarquable. Cette équipe, ce groupe qui aura marqué l'année 2021, champion d'Europe, champion de France, le stade toulousain soulève le bouclier de Brenus au stade de France pour la 21ème fois ! Toulouse peut remercier sa profondeur de banc. Chaque joueur a su s'impliquer et amener sa pierre à l'édifice pour construire, brique rose par brique rose, une saison historique. Résultat, le stade peut se tourner sereinement vers la suite. Johan Nugé peut remercier ses coéquipiers pour lui avoir ramené ses deux derniers titres. Colby peut partir par la grande porte. Et Kaino peut raccrocher les crampons le cœur léger. Partir sur un oublé, comme une autre légende. Pour parachever cette glorieuse saison comme il se doit, le stade n'a pas oublié de célébrer les titres avec les supporters. Et surtout, de faire danser la ville rose comme jamais elle n'a dansé. On espérait qu'une chose, c'est que si on avait un titre, on pouvait pouvoir le fêter avec tout le monde. Parce que bien sûr, on fait des choses pour nous, mais aussi pour le public, pour le supporter, pour la ville qui nous soutient. Et c'était important de pouvoir communiquer avec eux au groupe.